Acte 11 Acte 11 Acte 11 « Mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or puisque Dieu leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur, Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu cela, ils se calmairent, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Merci parce qu'à cette époque, Seigneur mon Dieu, les judéo-chrétiens, Seigneur mon Dieu, ne se sont pas endurcis, Seigneur mon Dieu, les frères juifs, ne se sont pas endurcis face à la vision que Pierre avait eue, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, la vision, ce don spirituel, c'est aussi accompagner, Seigneur mon Dieu, de ta parole qui s'est accomplie, mais aussi du témoignage, Seigneur mon Dieu, de plusieurs choses qui se sont confirmées, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, tu as permis qu'il n'y ait pas de doute, Seigneur, mais que vraiment ce témoignage soit approuvé. Toi seul, sois la gloire, Père. C'est tellement important, car aujourd'hui, nous qui sommes païens pour la plupart, Seigneur, de base, Seigneur mon Dieu, tu nous as amenés à la vie éternelle, à la conversion, Seigneur. Ce qui n'était pas possible, Seigneur, c'est vrai, dans la première alliance. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrene, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit, ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours au frère qui habitait la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Amen.